Il est 14h pétante, on va donc commencer. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce keynote un peu exceptionnel, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous un très grand architecte. C'est toujours agréable d'avoir avec soi un grand architecte. Et quand on a avec soi le grand architecte qui a conçu un bâtiment exceptionnel comme celui dans lequel nous sommes actuellement, c'est encore mieux. Et quand on peut avoir la chance de tirer avec lui les enseignements de la construction de ce bâtiment un peu incroyable, alors là, c'est formidable. Donc je vous propose un keynote. Moi, je vais vraiment poser deux questions à Jean-Michel Villemotte. Je ne sers à pas grand-chose, mais on a la chance de l'écouter, de l'écouter, nous parler et commençons par là. La genèse, l'histoire de cet immeuble, si vous le voulez bien. Il faut que je prenne mon micro, là, ça va ? Oui, oui, parce que nous, on n'entend pas, mais eux, ils ont des merveilleuses oreilles. Ce n'est peut-être pas un immeuble, quand même. C'est quoi, un endroit ? Je ne sais pas, mais c'est un lieu. C'est un lieu extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire, c'est qu'il y a quatre ans, il a été lancé un concours avec un emplacement très, très déterminé. Ils ont appelé trois architectes. Ils nous ont demandé à chacun de faire un projet. La RMN. La RMN, pardon. La Réunion du Musée National. Voilà, et l'idée, c'était de faire un bâtiment qui puisse abriter les événements du Grand Palais pendant la durée des travaux du Grand Palais. Voilà, c'est ça. Et le bâtiment où vous êtes aujourd'hui devrait être démoli en 2024. J'ai dit devrait être. De vrai ? Oui, les mauvaises langues, enfin les mauvaises langues, ou les bonnes langues disent qu'il ne va peut-être pas être démoli du tout. Ça serait peut-être dommage, d'ailleurs. Je ne suis pas au courant du tout, mais je sais que nous avons un contrat comme quoi nous devons le démolir en 2024. D'accord. Après les Jeux para-olympiques. Donc la RMN lance un concours, appelle trois équipes, donne un terrain très, très, très déterminé, et nous demande un projet d'environ 10 000 mètres carrés qui remplace le Grand Palais d'une façon temporaire, provisoire, pour ces quatre ans environ. Sur un site un peu extraordinaire aussi, sur lequel nous sommes. Oui, sur un site, nous n'en parlons pas. Même, je pense, il ne faut pas oublier l'école militaire qui s'est révélée depuis que ce bâtiment est fait avec la statue de Joffre, et c'est assez incroyable. Bon, et donc, nous avons eu la chance de gagner ce concours. Nous, on avait fait le pari d'utiliser le bois parce que c'était une possibilité, d'une façon légère, entre guillemets, de pouvoir faire des arches, de 54 mètres, les arches latérales, d'une seule portée, et celle-ci de 31 mètres, d'une seule portée, sans un seul poteau. Et je trouvais que pour un bâtiment qui doit recevoir des expositions, des événements, le saut Hermès, etc., vous imaginez le saut Hermès avec des poteaux au milieu du terrain. C'était un peu difficile. Donc, on est parti sur un bâtiment autoportant, presque, si vous voulez, et cette magnifique croisée d'ogives qui est la rencontre d'un tunnel de 31 mètres avec un tunnel de 54 mètres. En ce moment, c'est ça, le projet. Et puis, le projet qui est donc très, très important, surtout, c'est un projet acoustiquement performant à un point énorme, énorme, énorme. Un bâtiment aussi qui s'intègre bien dans le lieu. Le petit clin d'œil à l'arche de la tour Eiffel qu'on retrouve dans l'arche ici. Petit clin d'œil, mais c'est... C'est peut-être un peu voulu. Ça marche aussi ? Je ne sais pas. Et puis, l'école militaire d'autre côté. Voilà comment c'est passé. Donc, nous avons été retenus pour faire ce projet. On a démarré les études très, très rapidement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on avait huit mois pour construire 10 000 mètres carrés. Oui, c'est ça. Donc, c'est un chantier extrêmement court avec des obligations extrêmement élevées. Avec un budget sans variation, en tout cas, je peux dire. On peut parler de budget ou c'est tabou ? J'ai oublié. Oui, c'est... Et donc, voilà le sujet. Ce qui a été très, très important, c'est qu'on a eu d'abord une très bonne entreprise. Il faut savoir que tout a été fabriqué en atelier. Et tous les jours, il y avait un camion qui arrivait qui a amené une arche. Il y a 44 arches ici qui se succèdent, plus la travée centrale. Oui, ce qui est très passionnant, c'est sur ces chantiers bois, c'est cette manière de réaliser. Parce que ça, c'est vraiment ça que vous permet le bois. Et si on avait construit en métal, je pense qu'on aurait eu 5 fois plus de camions. Et il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. On était dans un site quand même fragile parce que les voisins, ils nous surveillaient de très, très près. Oui. Et donc, la mairesse aussi. Donc, on était vraiment encerclés. Vous étiez très surveillés. Alors, une fois que le dessin est réalisé, vous avez... Voilà, on est sur le moment de l'exécution. 8 mois, c'est très court. Un chantier de ce type-là, est-ce qu'il y a des impondérables ? Est-ce qu'il y a, comme sur tous les chantiers, quand même, des sujets qui sont difficiles ? Je pense que c'est rare d'avoir aussi peu d'impondérables qu'ils n'avaient eu ici. On a travaillé en plus, surtout, avec l'entreprise. Nous étions associés avec GL Events. GL Events sont des gens qui font des... Qui est le majeur de l'événementiel en France. Qui font de l'événementiel. Ils construisent pour un week-end et puis démolissent après. Donc, ils sont habitués à la rapidité. Ils sont habitués à l'efficacité. Donc, c'était plutôt bien. Et Mathis, c'était la Rolls-Royce du bois. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà. Je pense qu'ils sont absolument d'accord. Est-ce qu'on regarde un petit peu ? Vous allez nous proposer, au fond, l'histoire un peu de ce chantier et l'histoire en remontant un peu loin. Je vais m'asseoir, parce que sinon, personne ne verra rien. Je voudrais vous montrer quelque chose qui est drôle. On va se mettre de part et d'autre. Je voudrais vous montrer ça. Voilà. Que vous voyez tous, ici, bon, ici, on ne voyait pas l'écran. Bon, ici, nous sommes là. Le micro vient après. Il y a 122 ans. Il y a 122 ans. Le micro près de la boule. Il y a 122 ans, il y avait un bâtiment, là. Il y avait un bâtiment. C'était le bâtiment pour l'exposition universelle qui représentait l'électricité. Et c'est ce fameux bâtiment qui abritait la toile de Dufy, qui est au musée d'art moderne maintenant, qui s'appelle la Fée électricité. Bon, c'est pour vous dire quand même que le champ de Mars, c'était en réalité un lieu de construction, un lieu d'expression pour les architectes à l'époque. Alors, quand on a crié, lorsqu'on a voulu refaire ce bâtiment, je trouvais que c'était un peu étrange. Bon, voilà. Alors, très vite. Et puis, je vous montre le plan. Le plan, ici, donc, très simple. Le Trocadéro, la Tour Eiffel. Et puis, nous, nous sommes là, ici. Voilà. Et ça, je peux vous dire que c'était le terrain qui nous était donné. C'est intéressant de voir toutes les échelles, si vous voulez. 820 mètres entre la Tour Eiffel et ça. Ce bâtiment, il fait 35 mètres de haut et 145 mètres de long. Voilà, c'était intéressant de voir. Et puis, cette photo qui montre un peu qu'il y a quand même une... pour un bâtiment aussi grand, parce qu'il est quand même imposant, si vous voulez, au niveau de son espace, par rapport à l'école militaire, il arrive à dialoguer. Oui, je trouve ça. Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai vu cette photo qui est un peu l'emblème du chantier, enfin, de la réalisation du lieu. C'est qu'il match. Ce n'est pas du bon français. Mais qu'il est très cohérent avec l'école militaire, qui est un sublime baliement au 18e. Alors, il s'est mis, donc, on s'est mis sur... Vous allez voir après, d'ailleurs. On s'est mis, là, donc, sur cet emplacement qui était déterminé. Les points verts, c'est l'espace que vous nous avez donné. On aurait pu faire une forme différente, plus haute, en deux niveaux, etc. Mais voilà pour ça. Et les taches rouges que vous voyez, c'était les obstacles. Ça, ce sont deux bassins. C'est des fontaines, des bassins qui ont été remplis d'eau qu'on a recouvert de béton pour pouvoir le casser et après les retrouver. Et puis ça, le... C'est la statue. Maréchal Joffre. Joffre. Voilà, c'est ça. Jules de son frais. Voilà ce qui nous a été donné. Et là, je vous ai mis en bleu. C'est l'extension temporaire que l'on fait lorsqu'il y a la FIAC, puisqu'on est obligé d'avoir... Il n'est plus assez grand pour la FIAC. Donc, c'est pour ça qu'il y a le futur Paris Plus qui va bientôt arriver. Donc, on a... C'est l'espace qui est... Pour ça, c'est... Ça fait moins plaisir aux voisins, mais ça ne dure pas très, très longtemps. Oui, là, c'est vraiment éphémère. Voilà. Alors, ici, ce plan est intéressant parce que vous avez en rouge le Grand Palais, ici, vous voyez, à la périphérie, et en blanc, le bâtiment que nous avons créé. Donc, ça vous montre quand même que les surfaces, elles sont assez conséquentes. Quand on voit l'enveloppe du Grand Palais et l'enveloppe du Palais éphémère, c'est assez étonnant. Donc, et puis, voilà, la construction, ça, c'est les premières... les premières vues 3D que nous avons faites, si vous voulez. Bon, alors, vous connaissez par cœur les portées, la structure, la préfabrication, rapidité, le minimum de nuisances. Et là, le bois s'est imposé. Donc, vous allez voir, après, je vais vous montrer au niveau construction. On a commencé... Voilà la première arche que l'on a fait, la deuxième arche, la troisième, la quatrième, et après, on est venu remplir. Et puis, après, on est venu construire les 4L. Donc, il y a 1500 m3 de bois utilisé sur le chantier. Absolument. Et ces 1500 m3, ça équivaut à la pousse de la forêt en 1 minute 13 secondes. C'est précis. Ça, c'est pour rassurer tout le monde. Voilà. Mais ce qui rassure tout le monde, c'est que ça permet aussi, par rapport à une structure métallique, si vous aviez choisi le type Grand Palais comme le Grand Palais tradi, vous avez gagné 3500 tonnes de CO2. Oui, mais on n'aurait peut-être pas encore fini le chantier. Et certainement. Et les voisins, à bon avis, auraient craqué. Voilà. Et donc, les différents portiques, les hauts vents, le montage, chaque portique, quand il arrivait en camion le matin, on le mettait à plat, on l'assemblait, il y avait une grue qui le montait comme ça, puis on le brûlonnait. Et voilà. Après, on mettait des entre-trois pour l'attacher au précédent. Pardon, je vais dire quelque chose d'abominable, ça me fait penser aux mécano de mon enfance. Ça a l'air facile quand vous parlez. Ça n'a pas l'air, c'est facile. Et voilà, donc comment c'est passé. Alors là, je vous montre très vite parce que c'est quand même intéressant de voir un atelier qui est dans l'est de la France. Ça, c'est chez Matisse. Chez Matisse. Donc, vous voyez, ces formes, il fallait les préparer, les coller, et c'était dans une espèce de presse, ici, comme ça, en une nuit ou deux, ça séchait, et puis après, on faisait les assemblages. Alors, vous voyez comment ça s'est passé, c'est très, très simple. Une fois que l'assemblage était fait, on mettait sur un camion et ça, c'était une portée. Oui, c'est une portée. Et cette portée, on l'amenait et on l'amenait et donc, elle venait de l'est, elle arrivait à Paris. Et quand elle arrivait à Paris, on la posait sur le terrain. Après, on les mettait à plat. Quatre éléments comme ça, on les mettait côte à côte. Ça permettait de faire une arche. Et puis, voilà, on a commencé à construire avec ce système-là. Une fois que les arches... Et au fur et à mesure qu'on construisait les arches, on mettait les toitures, on mettait les doublages, la sonorisation, la laine de verre, etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure on arrivait, on ne perdait pas une minute. C'est pour ça que le chantier, on n'a pas attendu que toute la structure soit faite. On l'a installée immédiatement. Donc, pour vous montrer... Alors, il y a deux parties. Il y a une partie qui est fortement isolée avec un PVC ici. Et là, on a une partie avec une isolation intérieure, mais une transparence. Parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de laisser une transparence pour montrer ce qu'il y avait en dessous, comment c'était fait. et sinon, on aurait oublié que c'était en bois. Donc, on a laissé des transparences sur les frontons ici et sur la partie basse au pourtour du Grand Palais. Vous voyez ? C'est ce que vous voyez là. Cette partie-là est restée transparente, ce qui fait que la nuit, on peut éclairer un morceau de la charpente et c'est assez dérangeant. C'est assez joli, oui. Venez le soir ici, c'est très beau. Ça, c'est pour vous montrer la construction, l'isolation qui est incroyable, si vous voulez, avec l'absorption, etc. Il y a des panneaux de laine de verre, de laine de roche avec des structures métalliques. Enfin, tout ça est très organisé. On avait un acousticien qui a travaillé avec nous et qui nous a fait des suggestions. Et puis voilà, le terrain, ça s'est passé comme ça. Imaginez-vous qu'on a creusé des pieux, on a fait des petits socles en béton sur lesquels on est venu boulonner le piétement de la structure. Ça, c'est le maréchal ? On l'a protégé, le gros. Vous avez bien fait. On l'a mis en cage. Oui. Mais on est très content de l'avoir retrouvé une fois qu'on a enlevé. Je vous promets, une fois qu'on a enlevé la protection, c'était un moment d'émotion. C'était vitré de part et d'autre. Il y avait la voûte, bleu marine, etc. Et c'était incroyable quand on l'a vu apparaître. C'était vraiment une apparition, oui, si on peut le dire. Et donc voilà, le chantier s'est fait comme ça, très facilement. Une grue, l'assemblage sur place et on monte. Au fur et à mesure, on montait comme cela. Ça, c'est la pose de la première arche. Donc, on boulonne de la pièce métallique ici sur le socle en béton. Et après, l'arche est boulonnée. Alors, on met un échafaudage au milieu parce qu'il fallait bien tenir l'arche. Mais la deuxième est arrivée tout de suite. Là, ils étaient en train de monter celle-là. Ils vont la poser là et la boulonner. Voilà. Ça y est. Ça, c'est fait. Avec des tirants de sécurité pour éviter que ça tombe. Et voilà. Donc, ça, c'était le premier le noyau qui est sur la pierre. Et donc, le 23 septembre, la croisée est déjà réalisée. Oui. Non, on ne tarde pas, nous. Oui, oui, je vois ça. Et donc, avec cet échafaudage que vous voyez, c'est important l'échafaudage, vous allez comprendre pourquoi. Et une fois qu'on a fini cette croisée d'Ogivre, on a commencé à mettre de part et d'autre, on a construit la structure. Vous voyez ? Oui. On a commencé à mettre ces éléments-là. Une fois qu'on a mis ces éléments-là, après, c'était structuré, ça tenait, on a pu enlever la tour centrale. Oui, ça y est, on voit les arches qui, peu à peu... Vous voyez, donc là, après, à la fin, ils avaient deux grues pour faire le... Ça allait encore plus vite. Et regardez un peu ce qui est étonnant parce qu'on n'avait pas encore fini toutes les arches qu'on mettait déjà à l'isolation. Vous voyez, c'était à la fois l'isolation en dessous et au-dessus. Et on voit ce qui maintenant est recouvert de laine de verre et est recouvert de ce tissu bleu marine. Voilà. Alors, il y a eu un moment très étonnant. C'est le jour où on a enlevé la suspente centrale, l'échafaudage. On a eu un petit peu peur, tous. Vaut mieux que ça tienne dans ces cas-là. Alors, il y a eu un petit craquement et puis ça s'est baissé de 5 cm. Ça a gentiment tenu. Merci. Voilà. Alors, vous voyez, laine de verre au fur et à mesure, plaque au plâtre, laine de verre. Ça ne marche plus ? Il n'y a plus que celui de gauche. On va vous le rétablir, j'espère. Donc, le plaque au plâtre, l'isolation, laine de verre et ensuite le tissu bleu marine. Et là, c'est pratiquement terminé. Donc, voilà. L'installation de la toile bleu nuit, on la voit au plafond ici. Alors, entre la sous-face que vous voyez là et la toiture, il y a cette... On tient à peu près 2,20 m. Et vous voyez en partie basse l'isolation d'un sandwich fait de métal et d'isolant de laine de verre. Et au-dessus, on a une membrane textile. Donc, isolation contre le chaud et contre le froid. Absolument. Et cette double membrane de 2 m fait la transition avec... La technique nous a coupé complètement toute... On espère... Ah, ben voilà. Ah, oui. Pour la configuration des utilisations générales. Et alors, on a un produit qui s'appelle l'ETFE qui a été... C'est un nom très savant. Oui, il y a la traduction en dessous, mais enfin, on ne va pas... Voilà. Et puis, voilà. C'est l'endroit qui vous abrite aujourd'hui. C'est une histoire qui a duré 5, 6 mois de préparation, de plan, et puis environ 8 mois de construction. Est-ce que si vous n'aviez pas déjà construit en bois, parce que vous avez déjà beaucoup construit en bois, nous, on a eu le plaisir de vous remettre un trophée logement et territoire pour un beau, un bel ensemble d'immeubles à Riss-Orangis, tout en bois, est-ce que vous seriez lancé dans une aventure de ce type-là ? Si vous n'aviez pas déjà l'expérience du bois. Non, je pense qu'on a eu l'expérience un peu avec Boudéum sur des logements. Et avec Boudéum sur plusieurs sujets. On a fait des logements sociaux à Riss-Orangis, on a fait 144 logements sociaux en 10 mois. Oui. Au bord de la Seine, avec une rangée de peupliers, c'est magnifique. Oui. Et puis après, on a fait un autre bâtiment à Roy-Malmaison, un autre à Meudon, un autre à Issy-Mouineau. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai visité l'usine Matisse, ils m'ont dit on va vous montrer notre dernier immeuble. Donc on va, on s'arrête. Je cherchais l'immeuble, je ne le voyais pas. Il dit c'est celui-là. Il n'y avait aucun bois apparent. Oui. C'est-à-dire que tout était recouvert ou d'enduit ou de briques ou de pierres, etc. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le bois, si vous voulez. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cette usine, il y avait les troncs d'arbres arrivés à l'entrée de l'usine et ça ressortait en panneaux comme vous voyez ici. Enfin, les panneaux que vous avez là. C'était invraisemblable. C'est-à-dire que... Et puis, les panneaux ressortaient à la sortie de l'usine après avoir été débités, mais avec les fenêtres déjà découpées, avec les portes déjà découpées, etc. C'est quand même une technologie très, très simple, mais intéressante avec un matériau de base. Donc, j'ai l'impression que vous allez continuer à construire en bois. Ben oui. Et puis, par exemple, ce qui est intéressant, c'est les surélévations. Quand vous faites des surélévations d'immeubles, le bois est beaucoup plus léger. On n'a pas besoin de renforcer trop les structures de base. Si vous avez un immeuble de cinq étages, vous voulez faire trois étages supplémentaires. Disons que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Les structures, les ingénieurs nous étudient, voir s'il y a besoin de renforcer les structures ou pas. Et nous, par exemple, on a surélevé notre bureau en bois. On n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit au niveau de structure. Et oui, donc plus de rapidité, plus de souplesse, c'est formidable. Est-ce qu'en conclusion, on a encore cinq minutes ou pas ? Non, on a cinq minutes encore. Oui, c'est formidable. Quel est l'enseignement majeur que vous retenez de cette expérience formidable du Grand Palais FMR ? Pour vous, en tant qu'architecte, pour aujourd'hui et pour demain ? Un chantier propre, rapide et agréable à côtoyer. Parce qu'on voyait, ça avançait vite. C'était surtout, franchement, c'était une espèce de balai. On voyait les camions arriver, les portiques se boulonnaient, après ils montaient. C'était une sorte de balai. Régulièrement, tous les jours, ça avançait, ça avançait. C'était organisé comme une horloge. Enfin, c'était formidable. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez être copiés ? On pourrait poser la question dans la salle, mais je ne sais pas si quelqu'un nous répondra. Mais sur des idées de bâtiments éphémères de ce type-là, on sent bien que le bois est formidablement adapté à ce genre de... Oui, éphémère ou pas. De bâtiment. Oui, oui, on est bien d'accord. Parce que si j'ai bien compris, sera-t-il vraiment totalement éphémère ou vers bien ? Parce qu'au fond, dans quatre ans, il sera comme il est aujourd'hui. Enfin, on le souhaite vivement. C'est ça. Oui. Donc, ça serait peut-être dommage de donner un coup de pioche. C'est ce qu'on peut dire en conclusion quand même. On va trouver quelqu'un de courageux qui accepte de le casser. Voilà. Ou quelqu'un d'intelligent qui accepte de l'utiliser à d'autres fins, peut-être. C'est-à-dire qu'on a étudié quand même le fait de le réutiliser dans un d'autres lieux. Je pense que c'était prévu au début, ça. C'était prévu au début. Mais on s'aperçoit que c'est aussi coûteux que d'en construire un oeuf. Ah, d'accord. Donc, peut-être que l'éphémère va durer, mais ça arrive souvent dans l'immobilier, dans le bâtiment, me dit-on. Oui, et là, voilà, absolument. Celle-là, elle était faite pour l'exposition universelle de 1889. Et depuis, bon Dieu, elle tient le choc. Donc, on souhaite à peu près la même chose pour le Grand Palais éphémère. Jean-Michel Villemotte, un grand, grand merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.